La corruption, la contrebande, l'évasion fiscale alimentent le plus généreusement cette délinquance. En Afrique, l'hémorragie des capitaux inquiète à la seule évocation de quelques chiffres. La futilité des capitaux a représenté l'année dernière près de 4% du PIB, soit plus de 88 milliards de dollars. Ces flux équivalent aussi à la somme de l'aide publique au développement et aux investissements directs étrangers que notre continent reçoit chaque année. Le présent atelier aurait l'occasion de restituer les résultats provisoires de l'étude des cas sur les fausses déclarations dans les opérations de commerce international sur la période 2010-2020 au Gabon. L'enjeu du contrôle accru de cette économie mafieuse est l'un des objectifs de cet atelier d'évaluation des méthodes des flux financiers illicites. Il y a derrière le rendez-vous de la capitale gabonaise comme un aveu d'impuissance face à une criminalité organisée. Le constat est tel que de nombreuses initiatives pour surveiller ces mouvements de capitaux ont jusqu'à présent connu peu de retombées. La persistance de ces flux financiers illicites est une entrave permanente à l'efficacité des politiques publiques, espoir pour les populations qui aspirent à des conditions de vie plus décentes. Diverses sources crédibles attestent aujourd'hui, d'une part, qu'une part importante de ces flux provient du continent africain. Les experts reconnaissent que la présence de cette économie souterraine dans un état va souvent de pair avec une faiblesse des ressources consacrées aux services de base. Ils interpellent les gouvernements africains sur l'urgence de prendre des mesures fortes contre un mal finalement à l'origine de plusieurs mots dont souffre le monde des affaires sur le continent.